C'est bien. Pour qu'il y ait injure, il faut qu'il y ait outrage, mépris, il n'y a aucune volonté de mépris à l'égard des musulmans dans ces caricatures. Il y a la dénonciation d'un vrai problème, le lien qui est établi par l'actualité tous les jours entre une certaine forme d'islam et la violence. Et ça, c'est un débat, c'est un débat à la fois intellectuel, moral, politique, qu'on ne peut pas esquiver. La liberté de la presse, ce n'est pas la faculté de pouvoir insulter les gens. Je rappelle qu'en France, le racisme, c'est un délit, ça n'est pas une opinion. Donc la liberté de la presse, elle n'est pas absolue. Elle est limitée par les lois qui, notamment, protègent les gens de l'expression raciste. La liberté de la presse, c'est un débat. La liberté de la presse, c'est un débat. Pour l'instant, c'est de la procédure. Le résultat de ce trial aura des conséquences pour la lutte pour la législation de l'expression. Il peut être l'encouragement si Charli Ebeto v Deut, il peut être le réveil si ils gagnent ce cas. Ça veut dire qu'on va avoir l'impression qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc ça va commencer par ça et puis on ne sait pas où ça peut aller.